Chaque pays possède sa croix fiori. Le Marocain porte un fesse rigolo, le Mexicain ne manque pas d'allure. Un arborant sans vaste sombrero, moi mon chapeau je le mets dans ma poche. Je suis Gascon et porte le beret. Oloron-Sainte-Marie, ville natale du beret Béarnet, a connu ses heures de gloire jusque dans les années 80. Mais le Made in China a eu raison du beret artisanal. Il y a un monsieur qui fait, je suis très admiratif, je suis admiratif parce que moi je connais le beret, j'ai travaillé de haze dans les berets, j'ai fait la chaise de fabrication dans les berets et je sais le travail qu'il y a à faire des berets. Et alors un monsieur qui fait le beret de A à Z, il est fort. A deux ans de la retraite, Denis Guédon a tout plaqué pour lancer sa manufacture de berets. Les objectifs, c'est de faire perdurer la fabrication du beret, donc trois phases. D'abord, construire un atelier qui puisse être un atelier artisanal, ce qui n'est pas gagné d'avance. Deuxièmement, prouver qu'on peut en vivre. Et troisièmement, transmettre. Technicien de formation, il a suivi des études de conception mécanique. C'est grâce à ce savoir-faire qu'il a pu construire lui-même ses machines. Un passage obligé pour s'installer à moindre coup. On dessine les pièces, toutes les pièces. Une fois que tout est dessiné, tout s'emboîte, au moins dans la théorie, on fabrique toutes les pièces, les unes et les autres. Et puis on fait le montage. Et puis à un moment donné, on appuie sur le bouton marche et on espère que ça va. Est-ce que le berger, il va prendre huit jours de pluie en suivant, va être protégé ? Est-ce que le berger en question, quand il va sortir, il sera suffisamment élégant ? C'est la règle. Un travail artisanal, commercialisation moderne. Il coude sur sa vieille machine d'occasion, mais utilise son site web pour vendre ses berets. Par internet, je trouve ça un peu impersonnel en fait. Parce qu'on reçoit un message, on envoie un beret. Mais en fait, sur dix ventes, c'est pas rare d'avoir au moins deux retours. Et puis des gens avec qui on continue de papoter, de se donner des nouvelles. Quand je construisais en même temps, je gagnais ma vie avec une autre activité. Donc ça a été dur. J'ai pas eu souvent de week-end, j'ai pas eu de congé. Voilà. Mais c'était un plaisir. Un projet comme ça, personne ne m'a soutenu. J'ai décidé de faire ça. Moi-même, traité de fou, d'inconscient. Ben non, ça marche. Vous êtes allé au bout de votre idée ? Toujours, moi. Heureusement, c'est vrai que j'ai de très bons retours. Souvent d'ailleurs, ça m'a un peu étonné. Parce que je vends à des particuliers, mais même à des pros. Je vends un beret. Et ils ont besoin de me dire merci derrière. Et je leur dis non, le merci, c'est le chèque que vous avez fait. Et puis, ça fonctionne comme ça. Un copain m'a dit, tu vas faire le tour du monde. Et puis, enfin, après, tu seras reconnu. Bon, j'ai pas fini le tour du monde. Et pourtant, Denis exporte à l'autre bout du monde. Japon et Nouvelle-Zélande sont ses principales destinations. Sous-titrage ST' 501